Créer un GPT nécessite un abonnement à ChatGPT Plus à 20 dollars. Je vais créer des GPT gratuitement en open source avec des modèles de langage comme Mixtral, Lama ou bien Coer. Dans cette vidéo, je vais donc créer deux GPT, deux assistants IA. Pour ce faire, je vais utiliser Hugging Face. Hugging Face, vous connaissez, nous avons déjà fait une vidéo sur ce sujet. D'ailleurs, le lien sera en description pour les détails. Pour créer notre assistant IA, nous allons donc devoir nous rendre sur Hugging Face. Vous le trouvez en mettant dans la barre de recherche Hugging Chat. Et ensuite, vous arrivez sur l'interface. Vous le voyez, il y a des fonctionnalités qui ont déjà été présentées dans la vidéo que nous avons déjà faite sur Hugging Chat. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est la création d'assistants IA. Pour les créer, nous allons devoir nous rendre dans la section assistants. Nous avons plein de GPT, d'assistants IA, qui ont été créés par d'autres personnes. Comme nous avons ChatGPT, Génération d'images, Grog, etc. En haut à droite de chaque GPT, nous avons le nombre d'utilisateurs. Par exemple, 30 000, 40 000, 1 500, etc. Et en bas de la page, nous avons 180 pages disponibles de GPT. Donc, il y a vraiment tout ce que vous voulez. Encore une fois, les GPT, les assistants IA, sont gratuits puisque Hugging Face est open source. Donc maintenant, nous allons créer notre premier GPT. Pour ce faire, nous allons sur Créer un nouvel assistant. Et là, nous avons des fonctionnalités similaires au GPT, à la création des GPT d'OpenAI. Nous allons donc commencer par importer un avatar, une image qui va correspondre à votre GPT. Je lui ai donc mis le logo de la chaîne YouTube, comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, nous devons mettre le nom de ce GPT. Donc là, le premier GPT, il va consister à aider les étudiants tout simplement à s'améliorer sur des thématiques, dans des matières où ils ont des problèmes. Donc, nous allons le nommer Edu Assistant. C'est le nom que je lui ai trouvé. Et nous passons donc à la suite, qui est la description. Donc là, nous devons lui dire globalement quel est son rôle. Sa description est donc « Ton but est d'aider les étudiants dans les thématiques demandées ». Ensuite, nous pouvons choisir le modèle de langage que ce GPT, que cet assistant IA, va utiliser. Nous avons par exemple deux modèles de langage de Lama, un de Coer, plusieurs de Mistral, d'autres de Microsoft, etc. La section suivante, c'est les messages du début du GPT. Donc là, je lui mets « Bienvenue, comment puis-je t'aider aujourd'hui ? » Donc en fait, ces messages, ils vont apparaître directement quand quelqu'un ouvre votre GPT et il va pouvoir cliquer dessus pour commencer plus facilement la conversation. Et nous pouvons donner à ce GPT un accès à Internet. Donc là, soit on le laisse par défaut ou il n'utilisera pas Internet. Soit on peut lui donner l'accès à Internet. Ou alors, on peut lui donner seulement des liens spécifiques vers des sites web où il ira chercher l'information. Donc là, nous allons pour ce GPT le laisser en défaut. Donc il n'utilise pas Internet. Mais pour le deuxième que nous allons faire, là, nous allons utiliser Internet. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Maintenant, les instructions. Les instructions, c'est la partie qui est la plus importante de votre GPT. C'est le mode d'emploi, c'est la façon dont votre GPT va agir. Donc ici, il faut être le plus précis possible. Donc moi, mon GPT, il va agir de cette manière. Donc il doit comprendre dans quelle matière l'élève a besoin d'aide. Ensuite, il va proposer des explications, des exercices ou des quiz. Et si l'utilisateur demande un quiz, il va générer des questions, évaluer les réponses et fournir un score. Donc ça, il va agir de cette manière. Donc nous devons mettre tout simplement créer. Et là, notre GPT, il vient d'être créé. Ici, nous avons l'URL qui conduit directement à ce GPT en le copiant. Vous pouvez permettre à vos amis, à votre entourage de le tester. Ici, dans les instructions du système, nous avons la façon dont il doit agir. Et aussi, vous pouvez l'activer, l'éditer et le supprimer. C'est à vous de choisir. Donc là, j'ai copié le lien de mon GPT et je l'ai ouvert dans une nouvelle fenêtre. Et ça nous donne ça. Assistant, Edu Assistant, ton but est d'aider les étudiants dans les thématiques demandées. Et là, comme vous pouvez le voir, nous avons la question du début qui s'est affichée. Nous allons cliquer dessus. Donc là, notre assistant nous dit qu'il est un assistant intelligent qui peut nous aider dans divers domaines, notamment les mathématiques. Et il nous demande quel type d'aide souhaitez-vous aujourd'hui. Donc on peut avoir des explications, des exercices ou un quiz. Ça, c'est ce qu'on avait mis dans les instructions. Ensuite, si on choisit un quiz, il peut générer des questions, etc. et un score à la fin. Je lui ai dit, je ne comprends pas comment fonctionnent les équations du second degré. Là, il répond en disant, je suis heureux de vous aider avec les équations du second degré. Et là, il nous explique comment cela fonctionne. Il nous explique la forme de cette équation. Et ensuite, il nous donne comment les résoudre. Et il nous donne la formule à utiliser pour résoudre ces équations. Il nous pose à la fin la question, quelle est l'équation que vous voulez résoudre ? Donc là, on peut lui donner l'équation avec laquelle on a un problème et il va pouvoir nous la résoudre. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de me donner un exemple d'équation et de la résoudre pas à pas. Donc la recherche est lancée. Et là, il nous dit, bien sûr, voici un exemple d'équation du second degré. Il nous remet la formule à utiliser. Il nous explique qu'est-ce que c'est A, B et C. Il nous dit aussi, dans notre équation, A égale 2, B égale moins 5 et C égale 3. Et ensuite, il remplace les chiffres en utilisant sa formule qu'il nous a donnée. Et à la fin, il nous donne les résultats. Donc nous avons deux solutions pour notre équation. X égale 1,5 et X égale 1. Donc là, comme vous pouvez le voir, il nous a expliqué comment fonctionnaient globalement ces équations. Et ensuite, en demandant un exemple et de nous résoudre pas à pas, il nous a expliqué le processus des équations du second degré. Maintenant, j'ai demandé à mon assistant IA de me donner un exercice de maths. Il me dit, bien sûr, voici un exercice de maths pour vous. Exercice, c'est un calcul de pourcentage. Il nous donne l'énoncé. Dans une classe de 30 élèves, 18 ont obtenu une note supérieure ou égale à 12 sur 20 à un contrôle de mathématiques. Calculez le pourcentage de réussite à ce contrôle. Il nous donne la solution qui est, pour calculer le pourcentage de réussite, on utilise la formule suivante. Pourcentage égale nombre de cas favorables divisé par le nombre de total de cas, fois 100. Donc là, il nous donne dans ce cas-ci, donc on fait 18 divisé par 30 fois 100 qui fait 60%. Je lui ai donné une réponse qui était fausse pour voir comment il allait réagir. Je lui ai dit, j'ai trouvé 30%, est-ce vrai ? Et il m'a répondu, non, malheureusement, votre réponse n'est pas correcte, vous avez peut-être fait une erreur dans le calcul. Le pourcentage de réussite est bien de 60% comme indiqué dans la solution précédente. Et là, il nous dit, voulez-vous que je vous explique à nouveau le calcul ou que je vous propose un autre exercice ? Et là, je lui ai donné comme pourront tout simplement réexpliquer. Il est en train de nous réexpliquer comment il a fait pour arriver à ce résultat. Ce que là, c'est encore plus facile, il détaille de plus en plus les étapes pour arriver à ce résultat. Donc là, on peut voir vraiment que pour des exercices, pour qu'il nous explique les exercices, c'est vraiment très bien fait. On peut voir que ce GPT fonctionne bien. Quand il a fini de nous réexpliquer, il nous dit, j'espère que cette explication étape par étape était plus claire. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin d'aide pour d'autres exercices ou si vous avez des questions supplémentaires. Donc là, vous pouvez voir que c'est l'idée pédagogique, la manière pédagogique d'expliquer à un élève qui n'a pas compris une thématique. On va voir qu'il est retrouvé dans cette phrase. Maintenant, nous allons créer notre deuxième GPT. Il va s'appeler NewsFR et son but va être de fournir des news sur la technologie en France avec deux actualités du jour et deux actualités de la semaine. Nous allons utiliser le modèle de langage fait par Microsoft, le PHI 3 mini 4K Instruct. Nous n'allons pas mettre de message de début et nous allons lui permettre d'accéder à Internet pour qu'il puisse faire ses recherches. Et ensuite, je lui ai mis la partie la plus importante, les instructions. Son but est de trouver des sources fiables qui sont reconnues pour des nouvelles technologies comme TechCrunch. Nous avons aussi les critères de sélection. Donc, les news doivent être pertinentes et d'actualité. Traitement des news, nouvelles du jour, définition des actualités publiées dans les dernières 24 heures. Ensuite, il y a un format, etc. Donc là, nous allons le créer et lui poser des questions sur ça. Nous copions le lien pour l'utiliser. Nous ouvrons une nouvelle fenêtre et nous copions notre lien. Là, nous démarrons notre chat avec NewsFR et là, nous pouvons commencer la discussion. Comme vous pouvez le voir, il y a une différence avec l'autre GPT qui est l'accès à Internet. Donc là, nous lançons la recherche qui est « Donne-moi les dernières actualités concernant la société Google ». Et là, il est en train de chercher. Comme vous pouvez le voir, les sources, c'est « LeMonde.fr ». Il est allé chercher sur « LeMonde ». Donc là, il vient de nous donner des informations. Google va glisser son IAG mini dans Android et son moteur de recherche. Ça, ça a été publié le 14 mai 2024. Il y en a aussi d'avril, d'avril de mars, etc. Il nous dit aussi que le 20 mars 2024, Google a été sanctionné d'une amende de 250 millions d'euros en France pour non-respect de ses engagements sur les droits voisins. Donc là, comme vous pouvez le voir, nous avons plein d'actualités, plein de news grâce à ce GPT. HuggingFace vous permet donc de créer des GPT, des assistants IA, gratuitement puisque c'est open source et vous avez accès à des modèles de langage, Mistral, Lama, etc. J'ai déjà testé les GPT d'OpenAI et ils sont quand même meilleurs puisque ça vient directement d'OpenAI, le chat GPT. Mais comme alternative, HuggingFace fait de l'affaire. Cette vidéo touche à sa fin et moi, je vous dis à la semaine prochaine.